Je m'appelle Anso Manajon, président du mouvement politique Djamou Askanoui, le serviteur du peuple, candidat à la présentiel de 2019. Oui, il est venu le temps, pour les Sénégalais, de choisir un président de la République. En l'an 2000, il était question de chercher du pouvoir à Bidjouf. En 2012, c'était la même chose. C'est-à-dire que des partis qui se réunissaient pour déboulonner quelqu'un. Pour le cas de Macky Sall, le président Macky Sall n'est pas quelqu'un qu'il faudra déboulonner. En 2019, l'enjeu, ce n'est pas le président Macky Sall. En 2019, le peuple devra enfin et pour la première fois choisir un président de la République. Et ce même peuple-là, il ne cherche rien d'autre que le citoyen sénégalais qui l'aime aux blessances du terme. Un citoyen sénégalais qui sait se battre pour lui. Un citoyen sénégalais qui sait se sacrifier pour lui. Puisque gérer un pays, c'est d'abord se sacrifier soi-même. Un président de la République, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour son peuple. Donc, en 2019, ayant senti en moi ce profil, le vrai profil du prochain président de la République, quelqu'un qui est animé du sens de l'humanisme, quelqu'un, un patriote, et pour être patriote, pour être quelqu'un qui sait se sacrifier, on n'a pas besoin de diplôme, on n'a pas besoin d'être ceci ou cela. Moi, je sais qu'en 2019, c'est l'heure du choix. Ayant le profil idéal, je me suis dit je vais me présenter pour ce présidentiel. Mais je rappelle, je te rappelle, déjà en l'an 2000, en 2001, en 2001, l'assumme que je dirigeais, l'assumme que je dirige, jusqu'ici, venait de participer à un congrès panafricain de santé mentale. Le premier congrès panafricain de santé mentale qui avait réuni 120 pays ici à Dakar. Il y avait un congressiste, un Tunisien, un professeur tunisien, un psychiatre. On était à Doutessec, pour, donc, il pose café. Il m'avait demandé de lui présenter un jeune psychiatre sénégalais. Je lui ai présenté le docteur Idris Abba, qui est actuellement le coordonnateur du Sepiad, là où on prend en charge les toxicomanes, Afan. Je lui présente le docteur Idris Abba, qui était à Tcharoy, qui était un psychiatre à Tcharoy. dans les discussions, le psychiatre tunisien lui dit « La seule personne qui impressionne les congressistes, c'est ce monsieur Ansumana John. Il n'est pas de la famille de la médecine, mais il a beaucoup d'idées. » C'est ce que lui dit « Excusez-moi, Idris Abba, Idris Abba, lui dit « Ansum a de bonnes idées. » Et le Tunisien Patrick Touzry, Libre Tork, « Je vois en lui un futur président de la République. » Dans ma tête, je me suis dit « Mais on peut aimer quelqu'un jusqu'à dire des choses irréelles. Mais j'ai retenu cela. C'est en 2012, c'est en 2012, non, c'est en 2009, c'est en 2009 que j'ai eu pour la première fois l'idée, qu'il m'est venu l'idée de devenir président de la République au Sénégal. Hop, je déclare ma candidature pour 2012. Mais à un moment, j'ai compris que dans cette classe politique, il restait un qui devait fermer cette page des hommes politiques. Je me suis dit « Bon, il est vrai que je veux être président de la République, mais le moment n'est pas encore venu. » Mais je l'avais annoncé en 2009. Dieu a fait qu'en 2012, Maxal est venu comme président de la République. Un de mes voisins, Arifisque, m'a dit « Ansou, tu m'as une fois dit Mbaye, Mbaye Diop, un gérard de Kenkaïri, Arifisque, à Djokoulwag. Il me dit « Ansou, tu m'avais dit le prochain président du Sénégal en 2012 n'est pas tous ces gens-là qui parlent. Et vous m'avez dit c'est pas vous en ce moment. Mais celui qui viendra, personne ne le connaît. Il est dans le groupe. Et quand Maxal est venu, il a dit Ansou à Bérezon. Et c'est lui, Mbaye Diop, qui m'a rappelé cette histoire. Maintenant, nous serons en 2019. Vous savez, il y a une société civile qui a longtemps pensé que le temps était venu pour la société civile d'avoir un candidat pour briguer pour être président du Sénégal. Je rappelle que la société civile, son rôle, ce n'est pas de briguer une élection. la société civile n'a pas pour rôle de diriger un pays. Non, il a un rôle primordial comme la presse. C'est le peuple, c'est le peuple qui va diriger pour lui-même. C'est pourquoi je dis 2019 sera le temps du peuple. Ce n'est ni le temps de la presse, ni le temps de la société civile, ni le temps du pouvoir, ni le temps de l'opposition. Est-ce qu'on peut savoir sur quelle bannière vous allez vous présenter ? Est-ce que vous avez un marché politique ? Vous allez vous présenter comme candidat de l'Union et aussi la pression de la société civile qui sera dans ce que vous avez rendu par l'État ? Je termine sur le temps du peuple. Aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte que cette classe politique a atteint ses limites. Beaucoup pensent que des gens comme Isis Sesec, comme Malik Gakou, comme Abdule Mbaï, tant d'autres qui sont tous des perdants, pensent que les gens devront s'unir encore contre le président Maxal. Ils n'ont rien compris. C'est le peuple cette fois-ci qui devra choisir quelqu'un qui ne sera ni du pouvoir ni de l'opposition donc décidément du côté du peuple. Pour venir à votre question, c'est en 2018, le 14 janvier dernier, que j'ai mis, que j'ai créé un mouvement politique dénommé Diabou Askanui. À l'Assemblée générale constitutive, il y avait la presse qui était là, qui a participé aux travaux du début à la fin. J'ai été choisi comme président de ce mouvement Diabou Askanui, le serviteur du peuple. Vous savez, le nom des partis politiques ça veut tout dire. Bernard Bocliacar, Bernard Bocliacar, c'est pour eux-mêmes. C'est pour eux-mêmes. C'est pour ces coalitions de partis, pour eux-mêmes. Ce n'est pas pour le peuple. Nous, nous nous sommes dit que le peuple a besoin de dirigeants qui lui servent et non qui se servent de lui. N'importe qui ne peut pas se lever un bon jour pour dire « je vais servir le peuple ». Non, c'est après avoir servi au préalable ce peuple-là. Et moi, jusqu'au moment où je vous parle, je sers le peuple à travers la couche la plus vulnérable de notre société, à savoir les malades mentaux errants. Ça fait bientôt, ça fait 18 ans, en 2019, ce sera 19 ans d'attente. 19 ans que j'ai passé, 19 ans de ma vie que j'ai passé pour lutter en faveur des malades mentaux, en faveur des populations. Vous avez défini comme l'homme qui détient la solution pour le problème de la maladie. On en arrivera tout à l'heure. précisons ma pensée sur le serviteur du peuple. Les malades mentaux sont parmi le peuple. Donc, aujourd'hui, je suis le serviteur du peuple. Si on traduit ça de façon littérale, c'est un holof, c'est Djamou Askanoui, l'esclave du peuple. Celui qui est là uniquement que pour se mettre au service du peuple, des populations. naturellement, les malades mentaux, ils seront compris. Les jeunes, les handicapés, vous, la presse, le peuple en et les malades mentaux. Pour revenir à votre question tout à l'heure concernant les malades mentaux, nous sommes, je suis, la seule et unique solution à l'erreur de ces malades mentaux. et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le peuple sénégalais qui a fait ce constat. En 2006, dans une réunion, lors d'une réunion, au ministère de la Famille, alors dirigé par M. Farba Senghor, le gouverneur d'alors, M. Salou Samou, dans une réunion, le conseiller en communication de M. Farba Senghor, Mme Claude Barnier, il dit à l'assistance, « Mais ce M. John, il fait partie de la réunion. Pourquoi il ne parle pas ? » Quand on m'a donné la parole, quand j'ai commencé à parler, j'étais la seule qui répondait à toutes les questions. Le gouverneur Salou Samou me dit, « Je ne sais pas, levez-vous ! » Je me suis levé. Il dit à l'assistance, « Voici la solution à l'erreur de ces malades mentaux. Ce monsieur, l'État, devra le prendre en charge, l'accompagner, parce qu'il est la solution. Parce que je détiens les clés. Je dis aux gens, je vais démontrer à l'assistance comment nous allons faire jusqu'à ce que chaque Sénégalais ait envie même, excusez-moi le terme, de devenir un mat mental errant. tellement que ce que leur réserve, l'avenir, était extrêmement radieux. D'autres exemples, avec le centre qu'on avait fait construire à Kaoulac, on y entre pauvres et on y sort extrêmement riches. On peut entrer, quand on entre à Kaoulac, dans ce centre, on n'a rien. Mais, à la sortie, on peut même être millionnaire. alors qu'on vient de quitter la rue. Je l'avais expliqué à l'assistance. Je l'ai en moi, même ce système de parrainage, ça vient de nos idées. une fois les mat mentaux guéris à Kaoulac, on prend un lot de 100 malades qui sont guéris. À la sortie, on va demander aux Sénégalais que chaque Sénégalais intéressé, qui a les moyens de venir parrainir un mat mentale guéris. Vous verrez ce jour-là, parce que les Sénégalais, c'était des gens qui aiment faire du bien, vous verrez quelqu'un qui a les moyens dire, ah, ce garçon-là, il ressemble à mon fils, cette fille-là, elle a l'âge de ma fille. Je la prends, je l'emploie dans ma société, quelque chose comme ça. ce sera une façon de course, une sorte de course pour la bienfaisance. Nous avons la possibilité, en tout cas à l'époque avec M. Salou Sambou, les gens ont compris, mais malheureusement, au sorti de la réunion, tout est rangé dans les tiroirs. C'est comme qu'il dirait que les gens ne voulaient pas que moi, en ce moment, que nous, nous ayons les moyens de résoudre cette question des marques-manteaux. Et jusqu'au moment où je vous parle, la question est d'actualité. Les marques-manteaux errent partout au Sénégal, même devant le palais de la République ou une dame même à élu domicile. Mais, quand je serai président de la République en 2019, je rends grâce à Dieu, je l'ai dit à mes amis, en Wolof, on dit, on dit en Wolof, « Je n'y crois pas. » Moi, je n'y crois pas. Parfois, il faut le lâcher. Quand Dieu retient l'autre bout du corps, il faut le lâcher. Dieu lui-même vous transmettra l'autre bout du corps. Là, vous aurez tiré et ça va être facile. Vous aurez ce qu'il vous envoie et ce que vous recherchez tout au début. en 2019, c'est-à-dire le président Macky Sall, le régime du président Macky Sall, en m'empêchant de résoudre le problème de Manteau, travaille pour moi-même, pour mon accession à la magistratrice suprême. Parce que si j'avais résolu la question de Manteau, si j'étais en train de résoudre le problème de Manteau, peut-être que je n'aurais pas le temps de postuler pour la présence de 2019. Parce que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le devenir des populations. Mais aujourd'hui, on m'empêche de penser de l'émartement de Manteau, et de Manteau. J'aspire gouverner ce pays, j'aurai le palais, j'aurai le palais de la République et le centre de Kowlaïk. Tout comme Abdoulaye Wad avait travaillé pour le président Macky Sall. Parce qu'en réalité, c'est le président Abdoulaye Wad qui a fait de Macky Sall un président de la République. Si Manteau Aboulaye Wad n'avait pas dit à Macky Sall « Donnez-moi mon assemblée », Macky Sall ne serait pas là. Macky Sall lui a remis son assemblée et Dieu lui a donné et le palais de Wad et l'assemblée de Wad. Et l'assemblée que Wad pensait que cette assemblée-là l'appartenait. aujourd'hui, c'est Macky Sall qui a et le palais de Wad et l'assemblée de Wad d'alors et le vote du Bid et le vote de la loi sur le païenage l'approuvait. Le président Macky Sall a une raison de dire que c'est une minorité qui a voulu imposer sa loi. Ce n'est pas possible. le seul reproche que l'on puisse faire à l'opposition c'est d'avoir voté la loi sur le païenage sans débat. Le débat ? L'opposition ne devait pas voter. C'est la majorité de Macky Sall qui a imposé sa loi sur la minorité. L'opposition l'opposition qu'elle boude qui reste dans la salle se dit pareil au même. L'essentiel c'est que même en boude dans la salle c'est la majorité de toutes les façons c'est la majorité mécanique de Macky Sall qui devait la remporter. c'est la majorité de